Togo Info, le Togo à votre portée. Lorsque vous êtes six, vous partagez quelque chose, vous aurez moins que celui qui garde à lui seul ce gâteau. Donc d'abord l'opposition étant allée à cette élection très divisée, ça a joué beaucoup. Mais ce n'est pas que ça. Là, l'autre élément aussi, l'autre explication qu'on peut donner aussi, c'est le bilan que le chef de l'État laisse. On a beau dire qu'il fait son troisième mandat, on a beau dire qu'il a des difficultés dans le pays, mais son dernier mandat a été un mandat de succès, où la jeunesse a été prise en compte dans des politiques d'entrepreneuriat, de développement du pays, où les infrastructures du Togo se sont multipliées, où les bailleurs, ou du moins les investisseurs commencent par s'intéresser au pays. On sent que dans plusieurs domaines, le Togo fait des pas, des grands pas. Donc cela aussi a pu jouer. Quand vous prenez le côté social, il y a eu des politiques qui ont été menées en faveur des populations situées les plus démunies. Vous prenez certains politiques comme le FNFI, qui prend en compte ce qui accorde des financements aux femmes, ou du moins aux personnes vulnérables qui n'ont pas accès au système financier classique. Vous prenez les cantines scolaires qui permettent aux enfants de manger à leur faim lorsqu'ils sont à l'école. Vous prenez même les prêts au niveau du MIFA et de certains mécanismes pour les acclimateurs. Ce sont des personnes qui sont à la base, ce sont des Togolais les plus, je ne sais pas, les Togolais lambda se sont concernés par cette politique-là. Et je crois que ça aussi, ça a joué beaucoup dans ce résultat. Donc, est-ce que ce publicisme à son 10% est ce qui est sorti des urnes ? Moi, je ne peux pas, je n'ai pas les éléments de preuve pour contester cela.